Donc, l'enregistrement est commencé. Vous pouvez y aller, M. le maire. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Hello everybody. 1.1, ouverture de la séance du mois de janvier 2022 et l'adoption du lot de jour. Je propose, M. le maire. Ok. Je vais appuyer, M. le maire. Diane Boyer. Ok. 1.2, dépenses de la lecture du procès verbal de la séance ordinaire du 14 décembre 2021. Oui, donc, c'est d'accorder une dispense de lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire du 14 décembre, des séances extraordinaires des 20 et 22 décembre ainsi que la séance extraordinaire du 22 décembre pour l'adoption du budget, copie des dix procès-verbaux ayant été transmise à tous les membres du conseil en conformité avec l'article 333 de la loi sur les cités et villes, d'approuver les dix procès-verbaux. Je vais proposer, M. le maire. Diane. Je vais l'appuyer, M. le maire. M. le maire. M. le maire. M. le maire, M. le maire. Règlement 838, la liste MP 2022-01. Proposé. Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Claudine. 2.2, dépôt de la liste des transferts budgétaires autorisés par le directeur général pour le mois de décembre 2021. Considérant l'autorisation accordée au directeur général en vertu de l'article 5.1 du Règlement 838 de reconnaître le dépôt de la liste des transferts budgétaires autorisés par le DG pour le mois de décembre 2021 conformément à l'article 5.1 à l'IAI du Règlement 838. Proposé. Je vais le proposer, M. le maire. Denise. Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Denis. 2.3, nomination de Mme Sharon Dole et autorisation de signature du contrat de travail. Considérant que Mme Sharon Dole est à l'emploi de la Ville de Pincourt depuis le 14 septembre 2020 à titre de technicienne junior en ressources humaines et considérant qu'aucun contrat de travail n'avait été signé avec l'employé, il est de nommer Mme Sharon Dole à titre de technicienne au service des ressources humaines et d'autoriser M. le maire et le directeur général, Maître-Étienne Bergerie-Billette, à signer le contrat de travail de Mme Dole. Je vais proposer, M. le maire. Diane. Je vais l'appuyer. Denise. Merci. 2.4, indexation de l'échelle salariale pour le personnel cadre de la Ville de Pincourt. Donc, considérant l'approbation du budget en décembre dernier, considérant les diverses indexations salariales consenties en lien avec l'approbation du budget 2022, considérant que l'indexation consentie au personnel cadre est la même que celle consentie au personnel concerné par les diverses conventions collectives de la Ville, il est d'approuver les divers ajustements ainsi que l'indexation de l'échelle salariale selon l'augmentation consentie aux diverses conventions collectives de la Ville de Pincourt. Je vais proposer, M. le maire. Dardine. Je vais l'appuyer, M. le maire. Denise. Merci. 2.5, demande de congé social sans solde. Donc, considérant que le matricule 5079, employé qui cumule 12 mois ou plus de services continus, a déposé le 5 janvier dernier au Bureau du directeur général une demande de congé social sans solde pour une période de 12 semaines, soit du 5 janvier au 30 mars 2022 inclusivement, et considérant que cette demande est conforme aux diverses dispositions de l'article 13 de la Convention collective de travail en vigueur, il est d'accorder à l'employé matricule 5079 un congé social sans solde du 5 janvier au 30 mars 2022, selon sa demande déposée. Je propose, M. le maire. Hugo. Appuyer. Je vais l'appuyer, M. le maire. Denise, ok. Merci. 3.1, dépôt de la liste des dépenses payées. Considérant les autorisations accordées à la trésorière en vertu de l'article 5.2 du règlement 838, de reconnaître le dépôt par la trésorière de la liste des dépenses payées du mois de décembre 2021, conformément à l'article 6, paragraphe C du règlement 838. Je vais le proposer, M. le maire. René. Je vais l'appuyer, M. le maire. Hugo, merci. 3.2, résolution de condamnance et de courreux échange relative à un prêt d'obligation au montant de 3,606 millions qui sera réalisé le 21 janvier 2022. Donc, considérant que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le montant indiqué, la Ville de Pincourt souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 3,606,000 $ qui sera réalisé le 21 janvier prochain, réparti comme suit. Règlement d'emprunt 906 pour un montant de 3,606,000 $ et considérant qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence. conformément au premier annéat de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux pour les fins de cette émission d'obligations et pour le règlement d'emprunt numéro 906, la Ville de Pincourt souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements que le règlement d'emprunt indiqué au premier annéat du préambule soit financé par obligation conformément à ce qui suit. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 21 janvier 2002. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 21 janvier et le 21 juillet de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation, toutefois, elles pourront être achetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et emprunts municipaux. Les obligations seront immatriculées au nom du service de dépôt et de compensation CDS Inc. qui seront déposées auprès de CDS. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions effectuées à l'égard de ses adhérents. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le conseil autorise la trésorière dans ce cas-ci à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit ». Pré-autorisé destiné aux entreprises. CDS effectuera le paiement de capital et d'intérêt aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant. Caisse de dépôt de Vaudreuil-Soulange, 100 boulevard d'Ontichotte-Île-Pérou. Que les obligations soient signées par le maire, M. Claude Comeau, et la trésorière, Mme Nathalie Baurère, la Ville de Pincourt, telle que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Donc, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2028 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 906 sera plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq ans à compter du 21 janvier 2022. Au lieu du terme prescrit pour les dix amortissements, chaque émission subséquente devra être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Proposé? Je vais proposer, M. le maire. Je peux l'appuyer, M. le maire. Je peux l'appuyer, M. le maire. 3.3, émission obligations. Donc, c'est une autorisation d'adjustication d'émissions d'obligations à la suite des demandes de soumissions publiques pour faire suite à la résolution précédente. Attendu que conformément au règlement d'emprunt numéro 906, la Ville-de-Pincourt souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, et qu'à cet égard, par l'entremise du système électronique service d'adjustication et de publication des résultats de titre d'emprunt émis aux fins du financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission de billets datée du 21 janvier prochain, pour une somme de 3,606,000 $. Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres publiques pour la vente de l'émission désignée si déçue, le ministère des Finances du Québec a reçu quatre soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la loi des cités et villes et de la résolution adoptée en vertu de cet article. Donc, les quatre soumissions reçues dans l'ordre étaient Valeurs mobilières banque laurentienne, prix offert de 98,45760. Donc, vous voyez les montants qui sont les mêmes par année, vous voyez l'échéance et le taux d'intérêt avec un coût réel de 2,32700. Financière Banque Nationale Inc. pour 98,43800 et un coût réel de 2,33091. Scotia Capito Inc. 98,43200 $ pour un coût réel de 2,33170 %. Valeurs mobilières Desjardins Inc. 98,12100 pour un coût réel de 2,50221. Attendu que les résultats de calcul des coûts réels indiquent que la soumission présentée par la firme Valeurs mobilières banque laurentienne Inc. est la plus avantageuse, il sera de proposer que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante, que l'émission d'obligation au montant de 3,606,000 $ de la Ville de Pincourt soit adjugée à la firme Valeurs mobilières banque laurentienne Inc. Que demande soit faite à cette dernière de mandater service de dépôt et de compensation CDS pour l'inscription en compte de cette émission. Que CDS s'agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur, agent payeur et responsable des transactions effectuées. Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation à cet effet. Et que le maire, M. Claude Comou, et la trésorière, Mme Nathalie Boisvert, soient autorisés à signer les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. Proposé. Je le propose, M. le maire. Tadine, appuyez. Vous l'appuyez, M. le maire. René, merci. 3.4 dépenses financières par le règlement d'emprêt numéro 906. Donc, c'est considérable et débourser en frais de notariat dans le cadre du dossier d'achat de l'eau dans le secteur du Boisier-Rousseau. Il est d'autoriser le paiement d'une somme de 4 388,40 $, toutes taxes incluses, à la firme Bédard-des-Arnais-Radeanu-Notaires-Inc. Pour les services de notariat dans le cadre de l'acquisition des lots, 1 721 567 579 581 585 ainsi que 626 dans les alentours du Boisier-Rousseau et que ces dépenses financées par le règlement d'emprunt numéro 906 soient imputées au poste comptable 22 710 906. Proposé. Je vais le proposer, M. le maire. René. Appuie. Je vais l'appuyer. Denise. Merci. 3.5. Autorisation de paiement de la collation du départ de M. Yvan Cardinal, maire sortant. Donc, c'est d'autoriser le paiement de l'allocation de départ à M. Yvan Cardinal, maire sortant, conformément à l'article 30.1 de la loi sur le traitement des élus municipaux. Sam, would you take your mic off? You have to take your mic off. Je propose, M. le maire. Merci. Si vous me permettez, M. le maire, j'aurais quelques mots à dire au sujet de cette résolution. Oui, vas-y. Merci, M. le maire. M. le maire, chers collègues, C'est un grand honneur pour moi de proposer cette résolution. Vous savez, M. le maire, vous savez, M. le maire, que certains de mes collègues et moi-même sont des vieux ruthiers de la scène politique. À travers de ces années, il nous arrive d'écoutoyer des individus qui ont marqué et laissé au cours de leur passage un héritage appréciable en termes d'accomplissement. La liste des accomplissements de M. le cardinal est tellement remplie, M. le maire, que je ne les nommerai pas, peur d'en oublier. Par ailleurs, on les connaît tous. I can say with confidence that he left the city in much better standing than he found it many years ago. It is said, M. le maire, that a person's character is defined by one's values and principles. In my view, one defined his character above all else were his values of personal integrity, inclusion, transparency, solidarity, and a commitment to the highest ethical standards. In particular, I enjoyed our personal conversations concerning ethics and governance. Dans l'éclat de M. le cardinal, il a toujours et avant tout préconisé les intérêts des citoyens et citoyennes de la ville de Pincourt. D'ailleurs, son slagant politique a toujours été « Citizens First ». He was very proud of his city and of its citizens. In conclusion, Mr. Mayor, I am certain that all the members of council join me in wishing Mr. Cardinal and his wife, Francine, endless joy, happiness, good health, and success in all his future endeavors. Thank you, Mr. Mayor. Thank you. You're welcome. Peux-tu avoir un appuiur? Je vais l'appuyer. Toi, Jim. Merci. OK. 4.1. Paiements mensuels. Donc, c'est les paiements mensuels en infrastructure pour janvier 2022. Premièrement, le paiement effectué pour le projet de système de déshydratation des bouts à GBI Experts Conseil pour la somme de 2443 et 22, toutes taxes incluses. Tous les montants qui vont suivre pour cette résolution vont être toutes taxes incluses. Donc, c'est pour le décompte progressif numéro 8 pour des travaux exécutés jusqu'au 18 décembre 2021, financés par surplus réservé projet de réflexion d'infrastructure et imputés au poste 22 440 086. La deuxième somme à Filtrum Inc. de 480 864 et 69 pour un décompte progressif numéro 1 pour les services professionnels exécutés jusqu'au 16 décembre 2021, financés par le règlement numéro 890, imputés au poste 22 440 890. Pour le projet de réflexion de Shamrock, Chelex Groupe Conseil Inc. pour la somme de 12 072 et 38, représentant le décompte progressif numéro 3 pour des travaux jusqu'au 27 novembre 2021, financés par le surplus réservé projet de réflexion d'infrastructure, imputés au poste 22 310 072. Dans le cadre du projet de réflexion des infrastructures, d'aqueduc et des goûts pour Cherry Stone et Place Lila Cedarwood Thorncliffe, GBI Expert Conseil Inc., une somme de 20 483 et 30, représentant le décompte progressif numéro 9 pour des services professionnels exécutés jusqu'au 11 décembre 2021, financés par le surplus réservé et imputés au poste 22 310 072. Dans le cadre du projet d'éclairage des terrains de tennis au parc Bellevue, une somme de 31 552 et 57 à C-Techno, représentant le décompte progressif numéro 1 pour les services professionnels jusqu'au 21 décembre dernier, financés par le fonds de roulement et imputés au poste 22 710 040. Merci. Proposé? Je vais le proposer, M. le maire. Denise? Je vais l'appuyer, M. le maire. Hugo, merci. 4.2. Autorisation de le directeur de services des travaux publics et infrastructures d'aller en appel d'offres publics. Donc, c'est d'autoriser la directrice du service des travaux publics et infrastructures, Mme Lyne-Saint-Onge, d'aller en appel d'offres publics pour le pavage, bordure et éclairage pour le projet Pointe-aux-Renards, phase 1, et la réhabilitation de la rue Shamrock et des places Shamrock et Ridgewood. Je vais le proposer, M. le maire. Renée, puis appuyer par Denise. Comme tu veux. T'arranges pas. Ben, Renée, t'es promis, là. OK. OK, 4.3. Réconnaissance des professionnels en travaux publics en titre de première intervenant au Québec. Donc, c'est considérant que les professionnels des travaux publics font partie des premiers intervenants appelés lors de catastrophes naturelles, d'intempéries et de bris de biens collectifs, considérant que les équipes de travaux publics constituent une portion majeure des budgets des villes qui sont menées de main-de-mainte par les gestionnaires aguerris qui doivent pouvoir composer avec des enjeux environnementaux, techniques, humains et budgétaires, et ce, dans un contexte de clients citoyens, et qu'une reconnaissance permettrait à ces gestionnaires d'exception d'obtenir des sièges autour de tables stratégiques et de porter leur voix sur les dossiers qui touchent et les impacts. Considérant que les gestionnaires des travaux publics ressentent le besoin de standardiser et de normaliser certaines actions pour en assurer la qualité et la sécurité, et considérant que les équipes en travaux publics font face à d'importants défis de changement et de gestion de la relève et qu'une reconnaissance du secteur permettrait de mieux connaître les différents corps de métier qui les composent. Il sera possible de former adéquatement les ressources d'attirer une relève de choix et la garder motivée et fière. Il est d'adopter que le préambus des sous fasse partie intégrante de la présente résolution, que le service des travaux publics de la ville de PENCO soit reconnu en tant que premier intervenant, que le conseil municipal appuie les démarches de reconnaissance du secteur des travaux publics au Québec, effectuées par l'Association des travaux publics d'Amérique auprès des instances gouvernementales. 4.4 dépenses financières par le règlement d'emprunt numéro 8.5.6. Donc, c'est d'enteriner l'achat de fournitures et d'installations d'un panneau électrique pour le branchement des camions à la Cazanatelier, suivant recherche de prix auprès de Lagacéééélectrique, Inc. pour la somme de 13 662,48, toute taxe incluse. Que cette dépense soit financée par le règlement d'emprunt 1-8-5-6 et imputée au poste 22 320 035. Appuyez. Proposé. Proposé, M. le maire. René. J'appuie. Merci, Sam. 4.5. Entenuer l'octroi d'un mandat pour la location d'un chargeur des roues sur roues de calibre WWA 320. suivant recherche de prix auprès d'équipements Saint-Germain, Inc. pour la somme de 34 291 et 30 sous, toute taxe incluse et que cette dépense soit financée par le fonds d'administration imputée au poste 02 330 00513. Proposé. Je propose, M. le maire. Sam. Je l'appuie, M. le maire. René. Merci. 5.1 Adoption de billets annuels 2020. Donc, c'est l'adoption, pardon, l'adoption du bilan de mail 2020 du plan révisé 2021 dans le cadre du troisième plan d'action à l'égard des personnes handicapées 2020-2022. Considérant que le gouvernement, par le biais de la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale, contraint les municipalités de plus de 15 000 habitants à se doter d'un plan d'action annuel à l'égard des personnes handicapées, considérant que la Ville de Pincourt a adopté un plan triennal à ce titre et qu'elle doit donc adopter un bilan pour chacune des années en cause, il est d'adopter le bilan annuel 2020 et le plan révisé 2021 dans le cadre du troisième plan d'action à l'égard des personnes handicapées 2020-2022 proposé par le comité de travail. Je vais l'appuyer, M. le maire. Denise, merci. 8.1, avis de motion. Denise? Oui, j'annonce qu'un règlement d'emprunt pour la réfection des infrastructures des rues Shamrock et autres sera déposé sur la table du conseil pour être adopté lors d'une séance tenue à une date ultérieure. Merci. 8.2, adoption du règlement numéro 784-05. Donc, c'est considérant qu'un avis de motion a été donné le 14 décembre dernier et que le projet a été déposé par la même occasion sous le numéro 2021-12-405. Il est d'adopter le règlement numéro 784-05 modifiant le règlement d'administration des règlements d'urbanisme numéro 784 tel qu'amendé. Proposé passe. Je propose, Monsieur le maire. Sam, merci. Appuyez. Je vais l'appuyer. Denise. Merci. 8.3, nomination d'un officier responsable de l'application des divers articles et règlements suivants. 772-803-806-841-846-868-868-891-900-910. Donc, c'est d'autoriser Mme Sarah Markovska à appliquer les divers articles des règlements si après mentionnés et à donner pour et au nom de la Ville de Pincourt des constats d'infraction le coïnfié. Proposé. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Pardonnez. Je vais l'appuyer. Codine. Merci. Donc, tombe à les périodes de questions numéro 11. Donc, j'inviterais les citoyens qui sont connectés et qui voudraient s'adresser au conseil pour des questions à le faire par main levée. I'd invite anybody, all citizens who are connected right now and who would like to address the town council to do so and use the show of hands or raised hand button. Nobody? S'il y a personne qui se manifeste, hop, j'ai Monsieur Jean-François Meunier. Excellent. Si jamais vous n'êtes pas capable de faire le bouton de main levée, if you're not able to do the show of hands button, just write down your question in the chat room. Vous pouvez écrire votre question dans la salle de clavardage puis on va y revenir après avoir entendu M. Meunier. Donc, M. Meunier, j'ai déjà une question dans le chat. Oui, je vais juste voir si c'est bien la même ou s'il veut en rajouter une. M. Meunier, je vais juste vous inviter à cliquer sur vos boutons de caméra et de microphone pour qu'on puisse vous voir et vous entendre. C'est une simple question. Regardez, on vous a dépassé les différents points au bout de conseil, etc. On se demandait pourquoi le montant de location de l'antien maire, M. Cardinal, n'était pas spécifié dans le document. Le montant, vous voulez savoir? On est curieux du pourquoi ça n'a pas été spécifié concernant d'autres montants que vous avez parlé ici ce soir concernant les différents contrats ou autres que vous aviez avec différentes compagnies. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi on ne saurait pas le montant de location? Charlotte, est-ce que vous avez le montant? On a le montant. Normalement, les résolutions concernant les allocations de départ, les pensions, toutes sommes qui seraient en vertu d'un règlement, de dossier ou quoi que ce soit ne sont jamais mises dans les résolutions du conseil. On procède normalement si les gens veulent le savoir, on peut le faire par demande de documents, d'accès à l'information. Mais c'est juste de coutume à la Ville de Pincourt. Il n'y a aucune des résolutions concernant les allocations de départ, que ce soit pour les maires sortants ou les conseillers sortants. Ce n'est jamais inscrits. Ce n'est pas juste pour M. Cardinal si c'était dans cette optique-là. Je crois qu'il y avait une explication. Je l'ai répondu. On serait intéressé à savoir ce qu'il y en a. Donc, la démarche pour avoir l'information. vous pouvez l'envoyer à mon adresse courriel ou à l'adresse courriel du greffe Donc, g-r-e-f-f-f-e arrobasse ville-pincourt .qc.ca Parfait. J'aurais une autre question parce que je suis la conjointe de Jean-François Moni. Au niveau de les bacs de compost, présentement, ils sont petits. Si je compare avec la zone de l'île Perrault qui est à côté, c'est des gros bacs. Est-ce que c'est quelque chose qui est entrevu de pouvoir justement nous permettre de composter davantage? Ça, c'est pour la grosseur du bac, ça? Oui, effectivement, parce qu'on serait petit alors qu'effectivement, on tente d'être le plus écologique possible. Et là, même au niveau des résidus verts qui passent de temps en temps, mais quand même pas si souvent. Et ça fait en plus un camion qui doit passer de plus, donc plus de pollution. Est-ce qu'il y aurait une possibilité justement d'augmenter nos bacs pour qu'ils soient un plus gros volume pour pouvoir mettre aussi nos résidus verts? Oui, il y a une possibilité, on peut regarder à ça, c'est avec le travail de la MRC qu'on fait ça, puis il y a certaines villes qui ont des bacs plus grands, bien c'est sûr, on va noter ça, puis on peut vérifier pour s'informer c'est quoi le besoin du monde ici à Pincourt. Bien, je pense que ça serait intéressant puis ça ferait en sorte que moins de camions pourraient passer aussi, donc moins de pollution au niveau de l'essence c'est tout ça, donc tant qu'à partir on va aussi bien avoir un plus gros contenant. C'est juste le problème l'été, on a eu beaucoup de plaintes que c'est avec les bébêtes puis tout ça dans les composts, ça fait qu'un plus gros compost, peut-être bien ça va créer des problèmes aussi avec ça. bien c'est quelque chose par contre quand même et si ça permettrait quand même de pouvoir aussi récupérer nos résidus verts quand même mais de toute façon c'est sûr qu'on s'est bien c'est comme ça tout compost ça bébête puis ça permet le compost justement donc qui veut composter bien il va trouver que c'est bien comme ça. Oui, on va vérifier ça avec le MRC voir c'est quoi le procès pour changer les bacs pour mettre des plus gros s'il faut qu'on fasse toute la population ou peut faire une partie de la population je peux vérifier ça. Parfait je me suis j'ai un troisième sujet est-ce que je peux? Oui, vas-y. Le boulevard de l'île Perrault le boulevard de l'île pardon il y a le CPE à cet endroit-là c'est sûr qu'on a eu trois enfants il y a une dans la Vége qui est à cet endroit-là par contre beaucoup de parents vont chercher leur enfant à pied des autos qui roulent très vite à ce boulevard-là il y a eu même un sensibilisateur de vitesse qui a été mis qui permet de pouvoir dire à quelle vitesse les autos roulent mais malgré tout ça n'a pas été suffisant je comprends que c'est un boulevard donc peut-être que mettre bon des comment ça s'appelle les bornes les relanceurs peut-être je ne sais pas à quel point c'est possible mais sinon peut-être comme on a fait sur Cardinal Léger de mettre des lignes piétonnières avec un petit pignotant pour être quelque chose d'intéressant parce que d'un côté c'est la piste clave qu'on ne devrait pas techniquement emprunter comme marcheur et le côté du marcheur donc du trottoir est de l'autre côté de la rue et avec le tournant il y a comme une courbe qui fait en sorte que les autos ne voient pas très loin d'autant plus à l'hiver ou même à l'automne lorsque ça commence à faire noir de taux donc avec nos petits qui sont en bas de 6 ans et qui ne marchent pas très vite je me demandais s'il n'y avait pas possibilité justement de voir à ça puis encore une fois je ne le fais pas juste pour nous parce que là c'est notre dernière qui est à la CPE ça va à la garderie l'année prochaine mais au moins pour les futurs il y a quand même pas mal d'enfants ce CPE-là je crois que ça pourrait être quelque chose qui serait avantageux puis à New York pour monter oui on va prendre j'ai pris note de ça puis ça c'est on a la garderie sur Delisle vous parlez ? Delisle l'équipement oui puis avoir une travessie c'est quelque chose on va regarder je vais mettre ça dans les mains de la sécurité on est justement après discuté de beaucoup d'affaires comme ça à Pinco ça fait qu'on va le mettre ça à la liste c'est sûr bon ben c'est un autre produit merci merci beaucoup merci si c'était juste possible peut-être d'avoir le nom de madame qui vient de poser la question je vais pouvoir aller retracer Isabelle Lefez parfait je vais pouvoir retracer votre adresse courriel pour vous faire le suivi ça apprécierait beaucoup merci beaucoup merci à vous est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait s'adresser au conseil anybody else to address the town council tonight personne d'autre ok ben dans ce cas-là monsieur le maire je voudrais juste préciser là qu'on a bel et bien reçu une lettre de la part du conseil d'établissement de l'école Notre-Dame de Lorette concernant des points de sécurité puis que le conseil en a pris état et que il va y avoir discussion suivant les commissions diverses qui vont avoir lieu en janvier et février donc un suivi sera fait de ce que j'ai entendu ok merci beaucoup ok numéro 12 levée de la séance du 11 janvier je vais l'appuyer merci Diane ok à tout le monde bonsoir puis bonne soirée monsieur le maire on a le numéro 12 c'était le numéro je m'en excuse correct ça va ok bonsoir 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 C'est parti.